bonjour et bonsoir ça dépend là où vous êtes voilà shalom shalom comme d'hab nous sommes là pour l'étude publique de ce jeudi on est le 27 octobre 2022 et voilà avant toute chose nous allons remercier dieu de nous avoir donné la force l'amour et la sagesse pour faire c'est évident puis on est à m le bénisseur notre coeur de le sanctifiant par les certains noms d'un peu de sang et encore pardonner nos faiblesses spirituelles nous sommes là c'est pour fait à volonté nous nous glorifions ton nom sanctifions peut-être en présence une magnifique personnelle que tu es au niveau de ta pétresseur parmi nous parce que tu as compris ta parole là où tu es pour assis ni peut-être que c'est ma tueur milité nous te rémunitions nous te glorifions pour ta présence parce que tu es un dieu fidèle tu es toujours là avec les cinq ans tu promets au terreau tu n'es pas un fils de l'homme pour mentir c'est pour cela nous sentent ta présence au milieu de l'eau bénis aussi peut-être toute personne ou chaque famille est représentée passe de l'égard peut-être celle de cette vidéo ou c'est lui qui vont visualiser cette vidéo européenne nous sanctifions peut-être ta présence encore nous allons te laisser la première place est un dieu dans notre pays si j'ai d'aujourd'hui que tu peux s'agir du début jusqu'à l'affaire soit alpha et oméga c'est pour cela paire nous t'aider que cette prière d'avec un proyeux de notre Seigneur Jésus-Christ notre sauveur amen amen éternel notre Dieu notre Père nous te louons nous te rendons grâce bénis soit tu et gloire à toi parce que ce soir encore Seigneur tu nous permet de parler de toi et tu es au milieu de nous Seigneur alors que ta parole se fasse entendre qu'elle ne retourne pas à toi sans avoir fait ta volonté bénis tous ceux qui l'écouteront et que toute la gloire t'en revienne gloire au Père gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit amen amen oui Père éternel soit loué soit béni soit glorifié mon Dieu merci de nous assembler en ton nom pour cette étude biblique dirige-la sur ton simple regard chasse tout esprit rebelle et contraire afin que tu puisses régner en maître souverain bénis chacun de nous qui sommes là bénis tes serviteurs présents roi les Seigneurs de ton Saint-Esprit et protège les Seigneurs des méchants des orgueilleux oui Seigneur merci car aujourd'hui encore tu vas parler Seigneur à travers ta parole qui est vraie qui est une langue sur notre sentier efface Seigneur ton serviteur Seigneur tu vas parler afin que ce soit toi qui parle à travers lui et donne-nous d'être attentif à ce que tu nous dis Seigneur donne-nous d'avoir des oreilles attentifs un coeur réceptif afin que nous puissions Seigneur comprendre ta parole l'accepter mais surtout la mettre en pratique veille aussi Seigneur sur tous les coeurs qui vont regarder et écouter ta parole ce soir à travers cette vidéo biblique donne Seigneur qui puisse être touché par ta parole à savoir Seigneur que tu es le seul Dieu vivant et vrai et que ta parole est vivante Gloire te soit rendue dans le bon nom de Jésus Christ Amen Amen Voici bien aimé nous sommes arrivés Avant de commencer je vous rappelle toujours l'adresse où vous pouvez trouver toutes les vidéos que nous avons déjà faites et nous sommes bien sur YouTube sur YouTube vous allez voir Christian Delso Delso c'est D-E-L D-E-L-S-A-U-X Si place vous pouvez venir sur la rue Paul Johnson 25 à Montenay-Sixembre Nous sommes bien vers une église La fraternité évangélique des Pentecotes Péniel Donc voici nous sommes là pour vous Surtout pour que la parole de Dieu soit répandue par tout le monde en Dieu Et nous ne sommes que les instruments que Dieu utilise Voici nous sommes arrivés au moment où nous allons vous dire de quoi nous allons parler aujourd'hui Aujourd'hui nous allons parler de la crainte de l'éternel C'est pour cela le décembre du pasteur Christian pour nous parler de la crainte de l'éternel Pasteur Christian Amen Alors quand on utilise le mot crainte souvent on le confond avec bien des choses La crainte c'est à dire la peur La peur ce n'est pas la crainte de l'éternel C'est le résultat du péché Pour les artistes on appellera ça le trac La timidité C'est la crainte de l'autre La crainte de ne pas être à la mode La crainte d'être différent La crainte des animaux La crainte des endroits fermés La crainte de la maladie La crainte de la mort La crainte de souffrir La crainte du lendemain Alors tout cela nous pouvons dire que C'est le manque de foi Et l'absence de crainte de l'éternel Parce que la crainte de l'éternel est totalement différente Dans les églises je vais dire Notamment catholiques Vers le Moyen-Âge On apportait la crainte Mais pas la crainte de l'éternel Telle que marquée dans la Bible Mais la peur de Dieu Si tu ne fais pas ça Dieu va te punir Or la crainte de l'éternel On pourrait la comparer Avec la crainte de la fiancée Vis-à-vis de son fiancée Quand elle sait qu'elle va rencontrer son fiancée Elle se fait toute belle Parce qu'elle ne veut pas lui déplaire Elle fera tout pour lui être agréable Parce qu'elle ne veut pas lui déplaire Ça c'est la crainte Qui ressemble à celle de l'éternel C'est-à-dire que C'est la preuve en quelque sorte Qu'il y a la conversion Que l'on a été convaincu de péché De justice, de jugement Pourquoi ? Parce que Nous avons le sentiment D'avoir été aimé par Dieu Dieu est d'ailleurs amour D'avoir été aimé par Jésus Christ Quand nous ne l'aimions pas Nous avons le sentiment De tout lui devoir Et donc Nous commençons En réponse à cet amour À l'aimer de tout notre cœur Et parce que nous aimons Dieu Nous ne voulons pas le décevoir Nous ne voulons pas la tristé Nous ne voulons pas Je vais dire péché Nous avons la crainte De déplaire à l'éternel La crainte de le décevoir Ça c'est On peut dire la définition De la crainte de l'éternel Cependant on va voir Que la crainte de l'éternel Apporte beaucoup plus que cela Alors on peut commencer Par le livre de Job Chapitre 4 Verset 3 à 7 Livre de Job Chapitre 3 Chapitre 4 Pardon Verset 3 à 7 Voici Tu as souvent enseigné les autres Tu as fortifié les mains languissantes Tes paroles ont relevé Ceux qui chancelent Chancelés Tu as affermi les genoux qui plégaient Et maintenant qu'il s'agit de toi Tu faiblis Maintenant que tu es atteint Tu te troubles Ta crainte de Dieu N'est-elle pas ton soutien ? Ton espérance N'est-ce pas ton intégrité ? Cherche dans ton souvenir Quel est l'innocent qui a péri ? Quels sont les justes Qui ont été exterminés ? Amen Alors Première chose qu'il nous dit Il nous dit que Quand on a la crainte de l'éternel On fortifie les mains languissantes C'est-à-dire qu'on apporte Et on partage Notre espérance Et regardez Tu as fortifié les mains languissantes Tes paroles ont relevé Ceux qui chancelaient Tu as affermi les genoux qui pliaient Et maintenant qu'il s'agit de toi Tu faiblis Autrement dit Reste fort dans l'épreuve Car avec l'épreuve Dieu donne le moyen de s'en sortir Et toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu Maintenant que tu es atteint Tu te troubles Ta crainte de Dieu N'est-elle pas ton soutien ? La peur de déplaire à Dieu Conduit à la sainteté Conduit à agir par amour pour Dieu Et donc cette crainte Elle est un soutien Si nous n'avons pas la crainte De déplaire à Dieu Alors qu'est-ce qui se passe ? Quand le trouble vient Quand la détresse Et le malheur survient On s'effondre Et on tombe Ta crainte de Dieu N'est-elle pas ton soutien ? Ton espérance N'est-ce pas ton intégrité ? Ça veut dire qu'il ne fait rien Pour de l'argent Il ne fait rien Par esprit Je vais dire De camaraderie Ou autre Il reste intègre Cherche dans ton souvenir Quel est l'innocent Qui a péri ? Quels sont les justes Qui ont été exterminés ? Cherche dans ton souvenir Les gens qui marchent Dans l'intégrité Comment furent la fin De leurs jours ? En somme Il lui dit Ne te laisse pas abattre Tu as la crainte de Dieu C'est un appui C'est une force Ça veut dire que Si tu crains De déplaire à Dieu Tu ne vas pas commencer A te plaindre Et dire Oh ! Qu'est-ce que j'ai pas Dieu ? Est-ce que Dieu existe encore ? Ou pourquoi Dieu m'a abandonné ? Non ! Tu vas te demander Seigneur Montre-moi pourquoi ces choses ? Et Dieu va lui montrer Et quand Dieu te les aura montrés Alors tu sauras ce que tu dois faire Et tu entreras Dans la victoire Que Dieu a préparée La crainte de Dieu Elle conduit à la pureté Pourquoi ? Parce que Dieu a donné Ses ordonnances Dieu a donné ses lois Dieu a écrit Sur toutes les choses Que ce soit la vie dans le couple Que ce soit dans la sexualité Que ce soit dans la jeunesse Que ce soit dans la vieillesse Tout le comportement Qu'un homme doit avoir Pour plaire à Dieu Dans la Bible Amen Et ainsi Quand on a la crainte De déplaire à Dieu On commence A marcher dans la pureté Là nous pouvons prendre Le livre des psaumes Chapitre 19 Versets 9 et 10 Le livre des psaumes Chapitre 19 Versets 9 et 10 Les ordonnances De l'éternel sont Droites Elles réjouissent le cœur Les commandements De l'éternel sont pires Ils éclairent les yeux La crainte de l'éternel est pire Elle s'existe à toujours Les jugements de l'éternel sont foyers Ils sont tous Justes Amen Amen Ainsi donc Les ordonnances De l'éternel sont droites Quand Comment est-ce que je vais dire cela Quand une jeune fille est amoureuse Ou quand un jeune homme est amoureux On dit qu'il voit les paroles de l'autre Et oui Jésus a dit Si tu as soif Viens à moi Tu vas pouvoir voir les paroles du Seigneur En quelque sorte L'église Elle a fiancé le Christ Paul dira Je vous ai fiancé à Christ Et Christ est l'époux de l'église En quelque sorte Ce n'est pas une relation D'intérêt C'est une relation D'amour Dieu manifeste son amour Et en réponse à cet amour Nous l'aimons Ainsi donc Ces commandements De l'éternel Sont purs Ils éclairent les yeux La crainte de l'éternel Est pure Ce n'est pas une crainte Qui vient D'une mauvaise action Vous savez comme le voleur Qui a pris la main dans le sac Ça c'est une crainte Malsaine La preuve c'est que parfois Des voleurs sont surpris Et pour se tirer d'affaire Ils tuent Tandis que La crainte de l'éternel C'est une crainte Où nous marchons Dans les voies de Dieu Où nous sommes éclairés Par sa parole Qui est la vérité Qui est la vie Et nous marchons Non pas par obligation Non pas parce qu'il faut bien Mais parce qu'il est notre espérance Parce qu'il est notre rédempteur Parce qu'il est notre sauveur Parce qu'il nous a tant aimés Alors La crainte de l'éternel C'est aussi La raison Et un raisonnement Sain La peur Ou la crainte Comme on l'emploie dans le monde C'est une frayeur C'est une frayeur Une frayeur qui conduit A des bêtises Qui conduit A de la stupidité Vous savez De deux personnes Il y a deux Imaginons Il y a Une friteuse Qui est en feu La personne La personne qui est affolée Elle va remplir Une bassine doux Elle va le jeter dessus Et elle va mettre le feu Dans sa maison La personne Qui n'a pas la crainte Elle va prendre son temps De réfléchir Elle va prendre un essuie Elle va le tremper dans l'eau Et puis elle va le mettre Au dessus de la casserole Pour étouffer la flamme C'est la différence La crainte de l'éternel Est une crainte Qui est saine C'est ce que nous dit Le livre d'Epsom Chapitre 111 Et verset 10 Livre d'Epsom Chapitre 111 Verset 10 La crainte de l'éternel Est le commencement De la sagesse Tous ceux qui l'observent Ont une raison saine Sa gloire subsiste A jamais J'aimerais faire un parallèle Petit parallèle comme ça Parfois Il y a bien une chose que Les élèves dans les écoles N'aiment pas Ce sont les mathématiques Pourquoi ? Parce que C'est des signes C'est des formules À apprendre par cœur Ce sont des choses Qui semblent Très difficiles Pourtant Pourquoi insiste-t-on À l'école Pour l'apprendre ? Parce que Les mathématiques Développent Un raisonnement C'est-à-dire Une méthodologie Eh bien La crainte de l'éternel C'est pareil Par l'étude de la parole de Dieu On développe ainsi Une méthodologie C'est-à-dire que Nous vivons avec méthode Pas la méthode du monde Mais la méthode de Dieu Et le plan de Dieu C'est ainsi que La crainte de l'éternel C'est le commencement de la sagesse C'est commencer à devenir saine Et tous ceux Qui l'observent Ont un raisonnement Qui est sain Ils n'ont pas Un raisonnement Emporté Ils n'ont pas Un raisonnement Stupide Ça veut dire que La crainte de Dieu Amène à des raisonnements Sains Et à une raison Qui est saine Le contraire C'est une raison Qui est malsaine Ainsi donc Nous voyons que la crainte Je vais dire Elle apporte déjà Une première chose Ce que On recherche Dans les cours de mathématiques C'est-à-dire Une réflexion Un développement Une méthodologie Eh bien La crainte de Dieu Apporte tout cela Et tout cela Dans la paix Dans le calme Et dans la joie Contrairement aux mathématiques Qui font souvent Des cheveux blancs Aux enfants Alors la crainte Elle apporte La sagesse aussi Et aussi La haine Du mal On parle toujours ici De la crainte De l'éternel Petit instant Je cherche Mon passage Voilà Nous sommes Pour commencer Dans Proverbe Chapitre 4 Oui Pardon Chapitre 8 Versets 6 à 13 Proverbe Livre des Proverbes Chapitre 8 Sommeau verset 6 Au verset 13 Écoutez Car j'ai de grandes choses A dire Et mes lèvres S'ouvrent Pour enseigner Ce qui est droit Car ma bouche Proclame La vérité Et mes lèvres Et mes lèvres Et mes lèvres N'aurèrent Les massages Toutes les paroles De ma bouche Sont justes Elles n'ont rien De faux Ni De détruire Toutes Sont claires Pour celui Qui est intelligent Et droites Pour ceux Qui ont Trouvé La science Préférez Mes Préférez Mes instructions A l'argent Et la science Alors Le plus précieux Car La sagesse Vaut mieux Que Le père Elle a plus De valeur Que Tous Les objets De prix Moi La sagesse J'ai pour Demerre Le dixième Personnellement Et je Procède La science A la réflexion La crainte Et la haine Du mal L'arrogance Et l'orgueil La voix Du mal Et la bouche Pervers Voilà Ce que j'ai Amen Mes lèvres S'ouvrent Pour enseigner Ce qui est droit Car ma bouche Proclame la vérité Et mes lèvres Entendent en horreur Le mensonge Toutes les paroles De ma bouche Sont Justes Elles n'ont rien De faux Ni de détourné Toutes sont claires Pour celui Qui est intelligent Toutes les paroles De Dieu Sont claires Pour celui Qui est intelligent Et droites Pour ceux Qui ont trouvé La science Car Peut-être L'ignorez-vous Mais Dieu parle aussi De la science Et une science Qui peut se vérifier On est loin Des théories De certains Préférez Mes instructions A l'argent Et la science Alors Le plus précieux Car la sagesse Vaut mieux Que les perles Retenez bien Cette phrase La sagesse Vaut mieux Que les perles Elle a plus de valeur Que tous les objets De prix Regardez ce qu'il dit Moi La sagesse La sagesse C'est une personne J'ai pour demeure Le discernement Quand Tout à l'heure Je parlais de mathématiques On va discerner La méthode De travail Et donc On va avoir De la méthodologie La sagesse La sagesse Qui est personnalifiée En Jésus Christ Eh bien C'est elle Qui a pour demeure Le discernement C'est cette sagesse Cette crainte Qui va permettre Je vais dire De discerner Les choses Parce que Tant que l'on ne discerne Pas une chose On demeure Dans l'incertitude On demeure Dans l'inexactitude On demeure Dans les ténèbres Mais la sagesse La véritable lumière Est venue Pour nous éclairer Et donc Elle a pour demeure Le discernement Et je possède La science De la réflexion La science De la réflexion La science C'est une étude L'étude De la réflexion La crainte De l'éternel C'est la haine Du mal Crainte de déplaire A Dieu C'est ne pas aimer Faire le mal C'est ne pas aimer Faire des choses Qui ne plairaient Pas à Dieu Par contre L'arrogance Et l'orgueil C'est la voie du mal Dieu élève Les humbles Il abaisse Les orgueilleux Et la bouche Perverse C'est-à-dire La bouche mensongère La bouche Qui parle Sans aucun discernement Voilà Ce que je Hais Maintenant Je sais que ça peut Paraître bizarre Rappelez-vous Dans une autre étude Je vous ai dit Qu'en moyenne Un véritable Converti à Dieu Vue 10% De plus Que quelqu'un Qui n'est pas Converti Eh bien Nous allons voir Que c'est la crainte De l'éternel Qui augmente Les jours Et pour ça Nous pouvons continuer Dans le chapitre 9 Des proverbes Verset 10 à 12 Verset 9 Non Verset 10 à 12 Livre des proverbes Chapitre 10 Verset 10 à 12 Chapitre 9 9 pardon Chapitre 9 Verset 10 à 12 Le commencement De la sagesse C'est la crainte De l'éternel Et la science Des saints C'est l'intelligence C'est par moi Que tes jours Se multiplieront Et que les années De ta vie S'augmenteront Si tu es sage Tu es sage Pour toi Si tu es moqueur Tu emporteras Seul la peine Amen Le commencement De la sagesse C'est la crainte De l'éternel Quand tu crains Dieu De tout ton coeur De toute ta pensée De toute ta force On pourrait remplacer le mot Craindre Par aimer Car Dieu est amour Jésus est la manifestation De son amour Et la crainte de l'éternel C'est la science Des saints C'est ce qui conduit A la connaissance Parce que La volonté de Dieu C'est qu'il Te connaisse Toi le seul vrai Dieu Celui que tu es envoyé A savoir Jésus Christ Et la crainte de l'éternel C'est la science des saints C'est l'intelligence C'est par moi Que tes jours Se multiplieront Quelqu'un qui ne craint pas Dieu Déjà Sa vie n'augmentera pas Et ensuite Après sa vie Il va être séparé de Dieu Pour les temps Et pour l'éternité C'est la seconde mort Alors que celui Qui a la crainte De l'éternel Et qui donc A la sagesse de Dieu Dans son cœur S'il vit Il vit pour Jésus S'il meurt Il va près de Jésus Alors qu'il vive Ou qu'il meurt Il appartient au Seigneur Jésus a dit Si quelqu'un vit Et croit en moi Quand bien même Il serait mort Il vivrait quand même Et maintenant Nous pouvons voir Qui est cette sagesse Chapitre 9 Versets 1 et 2 Proverbe Verset 9 Verset 1 et 2 La sagesse a bâti sa maison Jean aux 7 Et lise Elle a hébergé ses victimes Elle a mêlé son vin Jésus Christ est la victime expiatoire Elle a dressé sa table David disait Tu dresses une table devant moi En face de mes adversaires Et on peut même dire Il a envoyé ses servantes Et elle crie sur le sommet de hauteur Elle a envoyé ses disciples Elle leur a dit Aller par toutes les nations Faites tes disciples Baptisez-les au nom du Père Du Fils et du Saint-Esprit Et enseignez-leur Tout ce que je vous ai appris La sagesse Et l'intelligence Nous pouvons maintenant prendre Dans le livre de Job Chapitre 28 Verset 24 à 28 Livre de Job Chapitre 28 Verset 24 Verset 24 à 28 Car il voit jusqu'aux extrémités de la terre Il aperçoit tout sous les yeux Tout sous les cieux Quand il régla le poids du vent Et qu'il fixa la mesure des eaux Quand il donna des lois à la pluie Et qu'il traça la route de l'éclair et du tonnerre Alors il vit la sagesse Et la manifesta Il en posa les fondements Et la mit à l'épreuve Puis il dit à l'homme Voici la crainte du Seigneur C'est la sagesse S'éloigner du mal S'éloigner du mal C'est l'intelligence Voilà La sagesse Personnalisée La sagesse Qui fait que Tout ce monde Je vais dire Que ce soit la nature Que ce soit les animaux Qui sont dans le cieux Qui sont sous les eaux Que ce soit les microbes Que ce soit l'air qu'on respire Le vent Le brouillard Ou tout ce que vous voulez Tout cela A été programmé par Dieu Et la seule personne Qui a aidé Dieu dans cette œuvre C'est la sagesse La sagesse était à l'œuvre avec Dieu Cette sagesse qui a été faite chère Et qui a habité parmi nous Jésus Christ Et c'est ce qu'il dit ici Puis il dit à l'homme Voici la crainte du Seigneur Crainte de déplaire à Dieu C'est cela la sagesse N'avez-vous jamais lu que tout disciple Accompli est semblable à son maître ? Si Jésus Christ est la sagesse Le disciple accompli est sage Et il est la manifestation de la sagesse Qui est en lui S'éloigner du mal C'est cela l'intelligence Amen Quand le monde pense que vous êtes stupide Parce que vous ne participez pas à ces frasques En réalité vous êtes sages Ça veut dire que la crainte du Seigneur C'est la sagesse La crainte du Seigneur augmente les jours La crainte du Seigneur A la plus grande richesse que l'on puisse trouver Et la crainte de Dieu C'est même de la science Nous sommes maintenant dans le Proverbe chapitre 1 Et verset 1 à 9 Nous sommes dans le livre des Proverbes chapitre 1 Et verset 1 à 9 Proverbe de Salmon Fils de David Roi d'Isaël Pour connaître la sagesse et l'instruction Pour comprendre les paroles de l'intelligence Pour recevoir des leçons De bon sens De justice D'équité Et de lointure Pour donner au simple discernement Au jeune homme de la connaissance Et de la réflexion Que le sage écoute Et il augmentera son savoir Et celui qui est intelligent Acquérera de l'habileté Pour saisir l'essence d'un Proverbe Ou d'une énigme Des paroles de stage Et de leur sentence La crainte et le terrain Et le commencement de la science Les essences Mais méprisent la sagesse Et l'instruction Ecoute mon fils L'instruction de ton père Et ne rejette pas L'enseignement de ta mère Car C'est-il couronne Des casses pour ta tête Et une parure pour ton père Alors qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit déjà que Sans la crainte de l'éternel Eh bien Il est impossible De recevoir des leçons de bon sens Il est impossible D'augmenter son savoir Ou d'acquérir Je vais dire De l'habileté Pour comprendre Les Proverbes Et vous me dites Pour le Proverbe Le Proverbe Pour Alors Prenons-en quelques-uns Ce sera beaucoup plus simple Quoi de plus doux Que le miel ? Quoi de plus fort Que le lion ? Rappelez-vous Sanson avait tué Un lion de ses mains Est-ce normal Qu'un homme Tue un lion de ses mains ? Je pense que le lion Aurait pu le tuer Mais Voilà Est-il normal Alors qu'il aurait pu faire appel A une légion d'anges Que le lion de Judas Se soit laissé tuer Par les hommes ? Lui qui est la résurrection Qui est la vie Lui qui est Dieu le Fils Et pourtant Ces choses sont arrivées Et même si dans les entrailles C'est amer Dans la bouche N'est-ce pas du miel Que de savoir Que Christ est mort Pour nos péchés Qu'il a payé le prix De notre rançon Tout à l'heure Je vous parlais De celui Qui a bâti sa maison Qui a taillé Ses sept colonnes La sagesse La sagesse qui joue Parmi les fils des hommes Autour du globe De la terre Quand je pense Qu'il y a des gens Encore qui disent Aujourd'hui Que la terre est plate Vous savez Quand je pense à ça Je me dis Seigneur Il y a tellement de choses A distinguer Dans la parole de Dieu Et pourtant Ce n'est pas possible Si on n'a pas la crainte de Dieu Vous savez pourquoi ? Parce que quand on a La crainte de déplaire à Dieu On fait tout pour lui plaire Et si on fait tout pour lui plaire Ça veut dire aussi Qu'on ne résiste pas Au Saint-Esprit Ça veut dire que On espère tout La jeune fiancée Espère le regard De son époux De son futur époux Elle espère Qui va la demander En mariage Elle espère Se préparer Et se faire toute jolie Pour ce jour-là L'Église Et l'épouse de Christ Et les véritables Enfants de Dieu Se préparent Dans l'espérance Sachant que Jésus Revient bientôt Sachant qu'il va Enlever son Église Sachant qu'il y aura Les noces de l'agneau Et ainsi donc La sagesse Que la sagesse écoute Il augmentera son savoir Et celui qui est intelligent Acquérera de l'habileté Pour saisir le sens D'un proverbe Ou d'une énigme Des paroles Des sages Et de leurs sentences Ils distinguent deux choses La parole des singes Des sages Pardon Et donc de la sagesse Mais aussi les sentences En cas de désobéissance La crainte de l'éternel C'est le commencement De la science On peut dire que Quelqu'un qui a la crainte De Dieu Je l'ai vu souvent Et même dans la Bible On en parle Tenez Quand Pierre Est en train de parler Devant ces gens religieux Ils étaient dans l'étonnement Parce que Ces gens Connaissaient La parole de Dieu Et pourtant C'étaient des gens Du peuple Sans aucune instruction Mais ils avaient Mais ils avaient la crainte De Dieu Et donc Le Saint-Esprit Leur rappelait Les choses Et les conduisait Dans toute la vérité Une vérité C'est ce que Jésus Disait un jour Quand il a dit Si votre justice Ne surpasse pas Celle des parisiens Vous n'entrerez pas Dans le royaume des cieux Et pourtant Il a dit Si vous ne devenez pas Comme un petit enfant Vous n'entrerez pas Dans le royaume des cieux La crainte de l'État De l'État C'est devenir Comme un petit enfant Qui attend tout Et qui espère tout De son Seigneur C'est aussi devenir Je vais dire Comme une épouse Qui attend tout De son époux La crainte de l'Éternel Et le commencement De la science Les insensés Méprisent La sagesse Et l'instruction Écoute mon fils L'instruction De ton père Ne rejette pas L'enseignement De ta mère Car c'est une couronne De grâce Pour ta tête Et nous avons Contemplé Grâce Pour grâce Et une parure Pour ton coup Quand je pense à ça Je me dis Seigneur Savez-vous Que la crainte De Dieu Augmente Les jours Des hommes Nous lisons ici Maintenant Dans le proverbe Chapitre 10 Versets 27 Et 28 Proverbe Chapitre 10 Versets 27 À 28 La crainte De l'Éternel Augmente Les jours Mais les années Des méchants Sont abrégés L'attente Des justes N'est que joie Mais l'espérance Des méchants Périra Amen La crainte De l'Éternel Augmente Les jours Tu sais Quand tu vis Dans l'angoisse Quand tu vis Dans la peur Quand tu vis Je vais dire Dans un monde Qui est en furie Qui est toujours Pressé Qui n'a pas le temps De rien du tout Tu te fatigues Et tu t'uses Pour rien du tout Quand tu as la crainte De l'Éternel Tu te lèves le matin Avec de l'espérance Tu vis Pendant la journée Avec la joie De Dieu Tu te couches Et tu dors Dans la paix Dans la joie Et tu prolonges Tes jours Qui d'entre vous Peut ajouter Une coudée A son tour De rein Par les inquiétudes De ce jour N'avez-vous pas lu Que Les tracas Et les inquiétudes De ce jour Sont comme des ronces Et des épines Dans la vie Du chrétien La crainte De l'Éternel Augmente les jours Et les années Des méchants Sont abrégées L'attente Des justes Celui qui réellement A la crainte De Dieu Et qui ainsi Je vais dire Devient sage Et marche Avec justice Celui-là Ne craint pas Le retour De son Seigneur Ce n'est pas La main prise Dans le sac C'est une attente Avec joie Paul disait Je voudrais déjà Être auprès du Seigneur La seule chose Qui le retenait C'est parce qu'il Ne voulait pas partir Avant d'avoir Terminé L'oeuvre Que Dieu Avait préparé Pour lui Parce qu'il ne Voulait pas Décevoir Dieu Mais il attendait Ce jour Il dira Que je vive Ou que je meurs J'appartiens Seigneur Si je vis Je vis pour Jésus Si je meurs Je vais près De Jésus Quand je pense A ça Je dis aussi Que Et c'est la Bible Qui le dit C'est que la crainte De l'éternel Elle prévient Des pièges Et oui C'est que parfois Il y a des pièges Et la crainte De l'éternel Nous préserve Des pièges Proverbe Chapitre 14 Verset 22 A 27 Nous sommes dans Le livre Des Proverbes Chapitre 14 Verset 22 A 27 Ceux qui méditent Le mal Ne se garde-t-il pas Mais ceux qui méditent Le bien Agissent Avec bonté Et fidélité Tout travail Proquit l'abondance Mais Les paroles En l'air Ne mènent Qu'à la disette La richesse Est-il Couronne Pour les sages La folie Des insensés Et toujours De la folie Le témoin véritable Des livres Des âmes Mais Le trompeur Dit Des maçons Celui qui crée L'éternel Procède Un appui Ferme Et Ses enfants Ont un refuge Auprès de lui La crainte De l'éternel Est la source Est une source De vie La crainte De l'éternel Est une source De vie Pour détourner Les pièges De la mort Amen Ceux qui méditent Le mal Ne s'écartent Ils pas Mais ceux Qui méditent Le bien Agissent Avec bonté Et fidélité Pourquoi Parce qu'ils agissent Par Et au nom De celui Qui est fidèle Et véritable Amen Tout travail Procure L'abondance Tout travail Pour Dieu Procure L'abondance Spirituelle Mais les paroles En l'air Ne mèlent Qu'à la disette Les fausses Doctrines Les faux témoignages Les fausses promesses Ne conduisent Qu'est-ce que c'est Que la disette C'est la fin La fin spirituelle La richesse Est une couronne Pour le sage On parle pas D'argent ici On parle De la richesse De la bonté De la grâce Que Dieu nous donne Par contre La folie Des insensés C'est pas une richesse C'est toujours Une folie Le témoin Véridique Délivre Des âmes Celui Qui témoigne Avec vérité Qui n'en rajoute pas Qui n'en retire pas Et qui Je vais dire La crainte de Dieu Qui marche avec Dieu Celui-là Délivre des âmes Mais le trompeur Dit des mensonges Vous savez Avant de s'appeler Lutteur avec Dieu Il s'appelait Menteur Trompeur Supplanteur On parle d'Israël De Jacob Nous étions aussi Des menteurs Des trompeurs Des supplanteurs Mais quand Jésus-Christ A changé Nos cœurs Et nos vies Nous sommes devenus Des lutteurs Avec Dieu Nous ne sommes plus Des trompeurs Mais dans le monde Il y a encore Beaucoup de gens Qui trompent Et le trompeur Dit des mensonges Celui qui craint L'éternel Possède Un appui Ferme Parce que le Saint-Esprit Nous rend témoignage Que nous lui sommes Agréables Pourquoi ? Parce que nous craignons De lui déplaire Et Dieu le voit Alors Dieu Témoigne à nos esprits Que nous lui sommes Agréables Que nous lui appartenons Qu'il nous garde Dans sa main Que nous avons Un appui ferme Que nous ne sommes pas Appuyés sur des Roseaux Qui blessent la main Et ses enfants Ont un refuge Auprès de lui Le faux chrétien L'enfant n'a aucun refuge Auprès de son père Combien de fois J'ai vu Oh mes enfants Ben oui mais Tes enfants Te connaissent mieux Que les pasteurs Et que les chrétiens Ils savent Ce que tu fais Ce que tu ne fais pas Et comment tu agis Quand tu es en dehors De l'église La crainte de l'éternel Est une source de vie Si quelqu'un a soif Qu'il vienne Et qu'il boive Car la crainte de l'éternel C'est le commencement De la sagesse Et la sagesse C'est Jésus Christ Ainsi donc C'est une source de vie Pour détourner Des pièges de la mort Pour passer De la mort A la nuit Nous avons besoin De cette crainte De l'éternel Cette crainte Qui ne s'obtient Que quand L'amour de Dieu A rempli nos cœurs Qu'il déborde Et que Dieu Est devenu En quelque sorte Celui que nous aimons Alors La crainte de l'éternel Eh bien C'est ce qui donne Du courage aussi C'est ce qui fait Que des gens Sont entrés Dans les arènes Ils savaient Qu'ils allaient être Manger par les lions Et chanter des cantiques Et pour ça Nous pouvons prendre Proverbe chapitre 19 Et le verset 20 à 26 Proverbe chapitre 19 Verset 20 à 26 Écoute tes conseils Et reçois l'instruction Afin que tu sois sage Dans la suite Dans la suite De ta vie Il y a dans le cœur De l'homme Beaucoup de projets Mais c'est le dessein De l'éternel Qui s'accomplit Ce qui fait le charme D'un homme C'est sa bonté Et mieux vaut Un pauvre Qu'un menteur La crainte De l'éternel Mène à la vie Et l'on passe La nuit Rassasiée Sans visiter Par le malheur Le paresseux Plonge sa main Dans le plat Et il ne la ramène Pas à sa bouche Frappe le moqueur Et le seau Deviendra sage Reprends l'homme Intelligent Et il comprendra La science Celui qui ruine Son père Et qui met En fuite Sa mère Est un fils Qui fait honte Et qui fait rougir Amen Alors Écoute les conseils Et reçois l'instruction Afin que tu sois sage Dans la suite De ta vie Rappelez-vous Que la crainte De l'éternel C'est le commencement De la sagesse Il y a dans le cœur De l'homme Beaucoup de projets Ah nous ferons ceci Nous ferons cela Nous ferons cela Mais c'est le dessein De l'éternel Qui s'accomplit N'oublie jamais De dire si Dieu Le veut Car Il ne se produira Que ce que Dieu permet Ou ce que Dieu veut Ce qui fait Le charme D'un homme C'est sa bonté Oh je sais Qu'aujourd'hui On regarde Beaucoup à l'extérieur Mais pas à l'intérieur Alors l'extérieur De la coupe Semble être Belle Mais à l'intérieur Ce n'est que De la rapine C'est pour cela Qu'il y a tant De ménages Qui pèrent Et mieux vaut Un pauvre Qu'un menteur Oui parce que Le pauvre Il est humble Le pauvre Il peut Être plein de charme Et de bonté À l'intérieur Tandis que le menteur Comme on dit chez nous Il te fera toujours Abarrer des vessies Pour des lanternes La crainte de l'éternel Mène à la vie La crainte de l'éternel C'est le commencement De la sagesse La sagesse C'est Jésus Christ Amen Et quand Jésus Christ Est dans ton cœur Elle te mène à la vie Car Jésus Est la chemin La vérité La vie Et l'on passe La nuit rassasiée Sans être visité Par le malheur En plein milieu De cette nuit Nous marchons Dans la vallée De l'ombre De la mort Mais sa houlette Et son bâton Nous rassurent Et nous ne craignons Aucun mal Le paresseux Plonge sa main Dans le plat Et ne la ramène Pas à sa bouche Ainsi donc Le paresseux Plonge sa main Dans le plat Et il ne ramène Pas à sa bouche Le menteur Qu'est-ce qu'il fait Ou le paresseux Oh je dirai ma Bible Demain Et puis Il se lance A parler De la parole De Dieu Alors il lance sa main Dans le plat Mais il ne ramène rien Pourquoi ? Parce que Pour ramener Il faut qu'il y ait Quelque chose Un peu de paresse Un peu de sommeil Et la pauvreté Vient te surprendre Il y a des pauvretés Je vais dire Pécuniaires Mais il y a des pauvretés Spirituelles aussi Et il ne ramène Pas à sa bouche Ça veut dire que Même quand il se plonge Dans la parole De Dieu Mais il ne ramène Rien dans son âme Frappe le moqueur Et le saut Deviendra sage Reprends l'homme intelligent Il comprendra la science Autrement dit Que ta parole Frappe s'il le faut Parfois Il y a des prédications Où il me semble Que je suis dur Parce que je parle Des choses qui se font Dans les églises Et qui ne devraient pas Et je frappe En quelque sorte De la parole De Dieu C'est l'épée de l'esprit Elle a une odeur de vie Pour ceux qui Croient en Jésus Christ Une odeur de mort Pour ceux qui ne croient pas Reprends l'homme intelligent Et il comprendra La science Celui qui ruine son père Et qui met sa mère En fuite Est un fils Qui fait honte Et fait rougir Si la crainte De l'éternel Augmente les jours Il est un commandement Dans la parole De Dieu Honore ton père Et ta mère Afin que tu vives Et que tu prolonges Tes jours Je vais le traduire Autrement Si tu as la crainte De Dieu Tu honores ton père Céleste Et tu prolongeras Tes jours Amen Si maintenant Tu n'as pas la crainte Et que tu fais honte À Dieu Eh bien Tu raccourciras Tes jours Tu n'honores Ni ton père Ni ta mère Et tu raccourciras Tes jours Tu ne les prolongeras Pas Tu les raccourciras Maintenant Parlons De De la crainte De l'éternel Qui est un trésor Qui est un salut Qui est l'intelligence Terminera parlant Esaïe 33 Verset 6 Nous disons la Bible Esaïe Chapitre 33 Verset 6 Tes jours Seront En sûreté La sagesse Et l'intelligence Sont une source De salut La crainte De l'éternel C'est là Le trésor Des cires Amen Tes jours Seront En sûreté Cela veut dire que Ton nom Est inscrit Dans le livre de vie Personne ne peut L'effacer A part toi-même Cela veut dire aussi que Dieu te donne La vie éternelle Il te donne La sagesse Pour comprendre Sa parole Il te donne L'intelligence Pour pouvoir Rendre témoignage Et pour ramener L'insensé Sur la voie droite C'est une source De salut Une source Une source C'est quelque chose Qui coule C'est quelque chose Qui est inépuisable Une source Qui conduit Au salut La crainte De l'éternel Souvent Quand on parle De la crainte De l'éternel On ne comprend pas Toujours bien Ce que ça veut dire Je vais le dire Autrement Tant que Tu auras peur De déplaire A Dieu Cela prouve Que Tu auras De la reconnaissance Pour l'amour Que Dieu A eu pour toi Et cela veut dire Qu'en réponse A cet amour Que tu n'as pas Laissé refroidir Et bien Quelque part Tu as un trésor C'est le trésor C'est ce qu'il y a De plus précieux Pourquoi ? Parce que celui Qui ne connaît pas Dieu Il est froid Il est glacé Celui qui Je vais dire Qui a laissé L'amour premier Je vais dire S'estomper Petit à petit Il n'est plus bouillant Pour Dieu Il est tiète Rappel-toi Ce que Dieu dit Parce que tu n'es ni Froid Ni bouillant Parce que tu es tiète Je te vomirai De ma bouche Nous aurions pu dire Autrement Parce que tu dis Je suis ça Je suis intelligent Je suis riche Et j'ai besoin de rien Tu ne sais pas Que tu es pauvre Misérable Nus Et aveugle Ainsi Tant que Nous avons la crainte De Dieu C'est comme si Je vais dire Ce trésor Qui est le plus important Est en nous C'est le trésor De Sion Sion C'est l'endroit Où se construit Jérusalem Et nous sommes La Jérusalem céleste Ce qui veut dire Que tant que La crainte de l'éternel Sera en nous Ni la mort Ni la maladie Ni les épreuves Ni les souffrances Ne pourront nous séparer De l'amour de Dieu Amen Et Que nous vivions Ou que nous mourions Qu'importe Parce que nous appartenons Seigneur Telle est la crainte De l'éternel Amen Amen Voici un loyer à l'âge Tout est dit Sur la crainte de l'éternel C'est le commencement de la sagesse Et je vous laisse le temps De visualiser cette vidéo Et n'oublie pas de liker Et Dieu vous bénira Toi et ta famille Nous avons commencé Par la prière Nous voulons se terminer Par la prière Amen Nous devons notre Dieu Nous te bénissons Dieu de gloire Décompté Défile Et Toi qui es miséricorde Éternel Dieu Ô mon pot Ô mon présent Ô mon science Et toi Éternel Dieu Nous te bénissons Encore Peut-être saint Pour le titre Du livre d'aujourd'hui Père Jour et jour Père Tu es un Où nous voulons Ta main bénigne Père Ta prière En son milieu Nous Sinon De la joie De l'amour Sinon De la paix Père Que le monde Ne peut donner C'est toi Qui le donne La paix Nous sanctifions Ton Seigneur Père Tu es un Aussi Notre temps Que peut-être Nous donnons La force Nous voulons Voir Ta prière Notre Père Tu es un Pour que Nous voulons Voir Aussi La sagesse Ô Éternel Dieu Merci Pour la force Que tu nous donnes Jour au jour Pour répondre De ta parole Dans le monde La nature Béni Tout et chacun Qui regardera Cette vidéo Avec sa famille Nous bénissons Ton nom Père Tu es un Seigneur Béni Aussi Au santé Préternel Celui Qui va partager Cette vidéo Sois sanctifié Père Tu es un Seigneur Jusqu'ici Nous avons Vita Mais puissante Jusqu'ici Père Tu nous as Toujours En compagnie Père Tu es à la droite Du Père Tiens Accède Pour nous Père Nous Ne pas craindre De l'autre Père Parce que Ta parole Est ici Dieu est Pour nous Qui se rencontre Et nous Éternel Dieu C'est l'accomplissement De ta parole Nous voulons Père Que tu puisses Agir Nous sommes Des instruments Que tu utilises Nous voulons Être Éthile Que tu puisses Nous utiliser C'est pour cela Père Nous voulons Télé Cette prière Et aussi Bénis Notre chemin Nous voulons Nous voulons Nous voulons Te demander Le prochain jour Gloire au Père Gloire au Fils Et gloire au Saint-Esprit Amen Amen Oui Seigneur Nous te louons Nous te rendons grâce Bénis Sois-tu Ce soir Seigneur Tu nous rappelles La crainte De l'éternel Et c'est vrai Seigneur Quand nous vivions Comme si tu n'existais pas Tu t'es fait connaître À nous Et nous nous sommes Repentis D'avoir mené Cette vie Parce que Tu nous as fait connaître À quel point Tu nous as aimés Et comment Par amour Pour chacun D'entre nous Tu t'es offert Sur cette croix Comment tu as pris La punition De nos péchés Comment tu es mort Sur la croix du calvaire Comment tu as porté Notre mort Comment la mort A eu sa part Comment tu partages Avec nous Ta victoire Dans la résurrection Et à cause de cela Seigneur Nous avons la crainte De l'éternel Nous avons crainte De te déplaire Je veux te prier Seigneur Manifeste-toi Je veux te prier Seigneur Afin que tu ravives La crainte De l'éternel Chez ceux Chez qui elle s'est Estompée Petit à petit Chez ceux Qui ont Perdu cette vision De cet amour Que tu as manifesté Pour nous Seigneur Afin qu'ils comprennent Qu'ils sont Les bien-aimés De Dieu Et que ce que Dieu veut C'est les sauver Ce que Dieu veut C'est les inscrire Dans son livre de vie Ce que Dieu veut C'est les emmener Dans son ciel de gloire Afin que pour toujours Il n'y ait plus Ni de Ni souffrance Ni douleur Et que les premières choses Puissent disparaître Pour faire toute chose nouvelle Bénie sois-tu Et gloire à toi Car nous n'avons rien mérité Nous ne mériterons jamais rien Seigneur Mais nous nous appuyons sur toi Alors que ta volonté soit faite Et que toute la gloire T'en revienne Gloire au Père Gloire au Fils Et gloire au Saint-Esprit Amen 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 Oui, Éternel Merci pour ta présence Merci pour ce moment béni Passé avec toi Merci car ce soir Tu as donné à chacun La révélation de tes paroles Par ton Saint-Esprit Sur ce t'es-tu La crainte de l'Éternel Oui Nous qui sommes enfants de Dieu Nous qui avons été Écartés de l'escalage Par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ Par son sang précieux Tu as fait de nous Des enfants de Dieu C'est un honneur Seigneur D'être appelé enfant de Dieu Et de faire partie de ta famille Donne-nous Seigneur De persévérer Sur le chemin que t'as tracé pour nous Mais aussi Seigneur D'avoir la crainte de l'Éternel Afin d'être envahi Seigneur De cette sagesse Remplis-nous Seigneur De discernement D'amour et de sagesse Afin que nous soyons Comme te le désires Vrai devant toi Apprends-nous à nous Humilier davantage À nous sanctifier Jour après jour Instant après instant Afin Seigneur De faire ta volonté Dans toutes les circonstances De la vie qui se présentent à nous Qu'elle soit bonne ou mauvaise Donne-nous Seigneur De rester debout pour toi Arme-nous de force et de courage Afin Seigneur De ne pas tomber dans les pièges Que l'ennemi peut nous tenter Mais au contraire De rester stoïque Seigneur Et de marcher de mieux en mieux Sur ce chemin que t'as tracé pour nous Donne-nous Seigneur De nous éloigner du mal De nous éloigner du péché Car en nous éloignant de tout cela Tu nous apporte l'intelligence Seigneur Merci Seigneur Pour tout ce que tu feras Pour chacun de nous Mais je te remets tout à chacun Qui vont regarder et écouter Cette vidéo publique Ouvre leurs oreilles Et donne-leur un cœur aussi réceptif Afin de recevoir entièrement ta parole La comprendre, l'accepter Mais surtout de la mettre en pratique Car eux aussi Seigneur Ceux qui auront été touchés par ta parole Puissent être remplis Seigneur De ta sagesse Et qui puissent fuir le mal Afin d'être remplis d'intelligence Travaille Seigneur leur cœur Travaille aussi Seigneur Tout à chacun Afin qu'ils puissent être touchés par ta parole Et qu'ils puissent être conduits Par la puissance de ton Saint-Esprit Merci Seigneur Pour tout ce que tu feras Et vous qui êtes fidèles N'oubliez pas de liker De mettre un commentaire Si vous le désirez De poser vos questions Et les serviteurs ici présents Se feront un plaisir de vous répondre À travers la parole Le Dieu qui est vrai Soyez tous bénis dans le nom Qu'il somme de Jésus Christ Amen Amen Voici nous sommes arrivés à la fin Donc voilà Vomiez la fin d'une chose Qui est son commencement Que vous n'avez rien raté Et voilà Mais je peux vous rappeler Pour vous rattraper Les vidéos sont sur Youtube À l'adresse de Christian Delso Delso c'est D-E-L-S-A-U-X Et si le terrain nous sommes à l'église Pénienne Si vous pouvez venir A Charleroi La rue Paul-Diançon Numéro 55 6061 Ça c'est le code postal Des Montigny 600 Quant à nous Aujourd'hui Nous vous disons Bye Bye